Bonjour, je m'appelle Gilles Paris, je suis écrivain, j'ai publié à ce jour quatre romans. Mon dernier roman vient de paraître, il s'intitule L'été des Lucioles, il est paru chez Eloïse d'Ormesson. Le point commun de mes quatre romans, à chaque fois, c'est un jeune narrateur de neuf ans, qui n'est jamais le même et qui n'a pas ni le même milieu social, ni la même histoire, il faut savoir se renouveler d'un roman à l'autre. Et surtout, j'ai traité dans mes précédents romans de thèmes qui étaient des thèmes assez graves, puisque j'ai évoqué les maisons d'accueil à travers l'histoire d'un enfant qui avait tué sa maman et qui trouvait paradoxalement l'amour qui lui avait manqué enfant dans l'autobiographie d'une courgette. J'ai parlé de l'inceste entre frères et sœurs dans Papa et maman sont morts, qui était paru au seuil, dans la collection Point Virgule, et dans mon avant-dernier roman, Au pays des kangourous, je traitais de la dépression à travers l'histoire d'un père dépressif vu par les yeux de son fils. Donc c'était des thèmes quand même assez graves, dédramatisés par la voix de l'enfance, et j'avais envie de sortir un peu de ces thèmes noirs, sombres, même si mes romans gardent toujours un côté, je dirais, grave et léger à la fois, grâce à cette voix de l'enfant qui dédramatise les thèmes et les sujets qui sont les miens. L'été des Lucioles est un roman plus léger, je pense que l'époque dans laquelle on vit n'est pas facile pour tout un chacun, et j'avais un peu envie de m'en échapper le temps d'un roman. L'été des Lucioles raconte au fond l'été de Victor, un petit garçon de 9 ans, qui part dans la résidence du Cap-Martin, à Roquebrune-Cap-Martin, tout près de Nice, à côté de Menton très exactement, avec ses deux mamans, sa sœur Alicia qui a 14 ans, sa tortue qui s'appelle Catouta, donc beaucoup de femmes autour de lui. Et cet été-là, il va retrouver son meilleur ami Gaspard, Justine, dont il est secrètement amoureux. Et tout en se promenant sur le chemin des douaniers qui va de Roquebrune à Monaco, il va rencontrer deux étranges jumeaux de son âge, Tom et Nathan, qui vont lui faire découvrir les villas du Cap-Martin et leur histoire. Mais derrière l'histoire du Cap-Martin et des villas, il y a un très très lourd secret de famille que Victor va découvrir tout au long de ce roman. Et c'est vrai que c'est un roman qui est à la fois envahi par les Lucioles, c'est Lucioles qu'on ne voit plus aujourd'hui en France à part en Martinique, par des papillons. Alors les Lucioles, c'est un peu le symbole, pour moi, de la magie. Les papillons, c'est le symbole de la métamorphose. Et au fond, chacun des personnages du roman va subir une certaine métamorphose et ne sera plus le même à la fin du roman. Et c'était important pour moi, dans cette légèreté, dans cette insouciance, quand même d'y glisser quelques thèmes qui sont un peu les miens, puisque le papa de Victor est atteint du syndrome de Peter Pan. C'est un papa qui refuse littéralement de grandir, qui ne paye pas ses factures, qui a failli couler la librairie de sa femme, Claire, qui est la maman de Victor. Donc Claire n'a pas voulu divorcer, ni François, d'ailleurs, le père. Ils se sont séparés. Claire, un an après, a rencontré une femme par le plus grand des hasards, avec laquelle elle vit, tout à fait acceptée, d'ailleurs, par Victor et Alicia. Et c'est un roman à la fois assez lumineux et, je dirais, sous le signe du mystère et du conte. Sous-titrage Société Radio-Canada